Cela fait plus de trois semaines qu'elles apprennent à lire, à écrire et à calculer. Et la formation de M. Koumou Félix porte déjà ses fruits. Pilon, caleubasse, citron et autres symboles sont utilisés et elles l'assimilent si bien. Caleubasse va embrasser un citron. Caleubasse ouvert à gauche. Caleubasse ouvert à droite. Ce sont ces mêmes symboles qui sont utilisés pour les chiffres. Pilon pour un char de base. On est d'accord ? Oui, oui, oui. Près bien. Pilon touché. On est d'accord ? Oui, merci. Bravo, oui. Je vous demande d'accord. Elles sont femmes au foyer, mères de famille, ménagères et autres commerçantes. Certaines d'entre elles viennent avec leur bébé en classe, d'autres avec leur marchandise. Parce que juste après, elles prendront la route du marché pour aller vendre leurs produits. Ces femmes sont assoiffées et affamées d'apprendre. Dans ma vie en tout cas, beaucoup de choses ont changé. Parce que présentement c'est vrai qu'on ne s'est pas bien dit. Mais calabasse renversée, posée, tout ça là. On connaît ça déjà. Donc ça c'est un truc qui est déjà bouclé. Donc on va prendre le truc au cercle maintenant. Aujourd'hui, Dieu merci. Ce que monsieur nous a montré, avant je ne connaissais pas ça. Dieu merci qu'on a commencé. Ça doit aller. Si prête à Dieu, on sait qu'on va comprendre. Les cours débutent de 8h à 10h. Et pendant ces deux heures-là, nous faisons les quatre cours. La lecture, l'écriture, le thème éducatif et puis le calcul. Elles assimilent vite les leçons. Dans la région de Gontougo, selon les statistiques de la direction régionale de l'alphabétisation, ce sont plus de 70% des personnes âgées, femmes et garçons chez les Savelines-Illé-Récré. Et l'ONG Carbone, dirigée par M. Timité-Mori, est venue en appui. Et la structure n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Je pense que cette expérience est à renouveler. L'ONG Carbone va s'investir totalement dans l'alphabétisation, dans d'autres domaines. Enfin, nous allons nous investir dans tous les domaines qui peuvent apporter du bonheur à nos populations. Comme le dit notre émotive, nous avons décidé de servir Bonnoukou. Et pour cela, nous allons toujours en faire un peu plus. S'informer, c'est savoir. Savoir, c'est vivre. Et pour toutes ces dames, l'ouverture sur le monde de la connaissance passe absolument par tous les sacrifices possibles. Elles sont focus sur leur apprentissage et ne tiennent pas compte du regard des autres.